Salut tout le monde, c'est Pixel, j'espère en tout cas que vous allez bien, moi je vais super bien, on se retrouve ! On se retrouve aujourd'hui pour la suite de nos aventures immuables et insondables sur Skyrim. Juste avant, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter, bref, à cliquer sur la cloche pour ne rien rater des futures vidéos si vous ne l'avez toujours pas fait, c'est gratuit, et c'est juste en dessous de la vidéo, il y a écrit s'abonner et il y a la petite cloche, ça fait plaisir. En vrai de vrai, ça fait plaisir parce que plus on est nombreux et plus on s'amuse, et si ça vous plaît, n'hésitez pas à me supporter, ça m'aidera beaucoup, merci beaucoup à tous ceux qui l'ont fait et tous ceux qui le font. Bref, nous sommes de retour dans Skyrim, rappelez-vous lors de l'épisode précédent, nous avons récupéré la tablette de dragon que Farangar, le mage de la cour du Jarl Balgruf, nous a demandé. Il est juste là-bas, nous, nous avons une mission, si je peux vous montrer, qui nous dit de porter la pierre de dragon à Farangar. Bref, nous sommes ici et on va continuer irrémédiablement notre aventure. Et il pleut énormément, bref, il y a eu des petits changements. Il faut savoir que... Qui c'est qui renive comme ça, là ? Il n'y a personne. Il faut savoir que, vu que j'ai réinstallé le PC parce que j'ai changé de carte mère, j'ai dû tout réinstaller, j'ai enlevé des mods et rajouté quelques mods. Bref, voilà pour la petite ellipse. Farangar, excusez-moi, oui, on a récupéré votre pierre de dragon. La pierre de dragon du Tertre, des chutes tourmentées. Oui. Vous n'êtes pas comme ces brutes que le Jarl a l'habitude de m'envoyer. Oui, et ensuite ? Votre mission touche à sa fin et la mienne commence. Le travail de l'esprit est malheureusement sous-évalué en bord de ciel. Mon associée ici présente sera enchantée de voir votre travail. Elle en a découvert l'emplacement mais a toujours refusé de me dire comment. D'abord ? Ainsi, vos informations étaient justes. Delphine, ok. Exactement, madame. Qu'est-ce qu'il se passe ? Hein ? Ah non ! Ah non, 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 non. Alors moi, j'ai juste amené une pierre. Je, je, voilà. Alors, alors oui, ça doit être mieux. J'ai baissé un petit peu le son de la pluie en intérieur parce que, au secours. Alors, à ce qui paraît, il y a un dragon. Alors, je dois vous dire que je suis un peu une tanche là en dragon. J'ai fait un dragon, c'est tout. Au sujet du dragon. C'est vrai, nous l'avons vu arriver par le sud. Je n'avais jamais rien vu d'aussi rapide. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il attaque la tour de guet ? Non, seigneur. Il ne faisait que décrire des cercles dans le ciel quand je suis parti. Je ne l'ai jamais couru aussi vite. Je suis persuadé qu'il allait m'attaquer. Au travail, fiston. On prend la suite. Allez manger un peu et vous reposez à la caserne. Vous l'avez bien mérité. Oh ! Irillette, vous avez intérêt à rassembler quelques gardes et à descendre là-bas. Non, mais vous croyez que quelques gardes, ça va suffire ? Les gens se rassemblent près de la porte principale. Bien, je compte sur vous. Nous n'avons pas de temps à perdre en cérémonie, camarade. J'ai encore besoin de votre aide. Je veux que vous alliez aider Irillette à combattre ce dragon. Vous avez survécu à Elgen. Alors, vous avez plus d'expérience avec les dragons que quiconque. Mais je n'ai pas oublié le service que vous avez rendu en retrouvant la pierre de dragon pour Farangar. En gage de mon estime, j'ai dit à Avenichi que vous pouviez maintenant acheter une propriété dans la ville. Veuillez également accéder à l'avenir de mon armurerie personnelle. Ah ! Eh ben, merci. Retrouver Irillette près de la tour de Gay West. Alors, attendez. Attendez. Il m'a donné quoi, le bougre ? C'est quoi que tu m'as donné ? Il ne m'a rien donné ? Tu ne m'as rien donné ? C'est une dinguerie que tu ne m'as rien donné, en fait. Ou je n'ai pas vu ? Ben non, en fait. Je n'ai que mes trucs. Par contre, excusez-moi, mais... Vous avez des moyens de défendre la ville ? Bon. À vos ordres. J'ai bien compris. Une dernière chose, Irillette. Ce n'est pas une mission de suicide. Bon, on va y laisser discuter. Ça va être la lose. Parce que le problème, c'est que moi... Alors oui, certes, j'utilise ça. Mais je suis un archer, moi, de base. Tu vois, je suis un voleur. Enfin, un voleur. C'est pour expliquer que je suis assez fragile. Mais ça va être la lose, là. Ça va être compliqué à dos. Comment tu veux que je m'occupe d'un... Enfin bon, bref. Écoutez. Il faut que je la suive. Eh ben, on va y aller. Dites-moi, Irillette. Ça ne serait pas le merdier d'y aller ou... Non ? Non, parce que vous avez l'air d'éther et tout. Mais je ne pense pas que les pégus qui vous servent de garde... Alors, pour gérer un petit peu le poivreau du coin qui n'a pas payé son ardoise et parce qu'il se fout sur la gueule. Je veux bien. Mais là, on va se taper un dragon, quoi. Non ? Vous en foutez ? Bon, ben, ça s'en fout. Ça va être compliqué. En vrai de vrai, ça va être compliqué. J'ai un peu peur, là. J'ai un peu peur parce que... Je suis en train de me dire... On n'a sans doute pas le level. Eh ben... Les gamins qui... Les gamins qui parlent de thunes... Bon. J'espère que j'ai tout ce qu'il faut sur moi. Est-ce qu'on va regarder avant ? Est-ce que j'ai des potions ? J'ai un peu peur, en fait, là. J'ai des potions de soin léger. Bon, ça ira très bien. Voilà la situation. Un dragon attaque la tour ouest. Un dragon ? Vous avez bien entendu. J'ai dit un dragon. Peu importe d'où il vient et qui l'a envoyé. Tout ce qui est connu, il a connu l'erreur d'attaquer Blanchetribe. Astérix est là. Ben on peut pas, en fait. Enfin, on peut, mais... C'est un signe, ça. Notre honneur nous commande de l'affronter. Ce dragon menace nos maisons, nos familles. Si vous fuyez devant ce monstre, vous souviez l'honneur des Nordiques. Allez-vous me laisser... Bon, allez, c'est pas grave. On va... Si vous n'allez pas mourir, vous serez châtiés et vous serez mal vus. Mais j'ai pas envie de mourir. Alors tu seras châtiés. Mais j'ai juste pas envie de mourir, madame. Oh non, mais sérieux. Oh, c'est pas possible. Donc c'est là-bas. Allez. J'ai pas envie. Je sais comment ça va se terminer. Je suis pas de taille à affronter un dragon. Je vous le dis, je suis une brêle. J'ai sauvegardé au cas où. Bon. En tout cas, il fait gris. Pas de grand soleil. C'est mon temps favori. Je sais pas ce qu'il s'est passé. J'ai dû bugger sur un os. Bref. On va en profiter. Et il pleut un petit peu. Donc comme ça. Le seul problème, c'est que... Ouh là là, ça a cramé. J'allais dire, le dragon, on va peut-être pas le voir au milieu des nuages. Mais la vache. Bon, avant qu'elle se décide d'arriver, je vais aller voir s'il n'y a pas quelque chose. Wow. La tour de guet. Il y a quelqu'un ? Oh. Putain, il m'a fait peur. Qu'est-ce que vous vous foutez là ? Non, retournez-y. Il est toujours ici, quelque part. Ah. Il vient d'attraper Rocky et Thor, qui essayaient de s'enfuir. Et merde. Mais vous croyez qu'à deux, on va y arriver ? Et merde. Qui n'arrête, nous garde. Le revoilà. Oh non. Oh non. Je vais me foutre là-haut. Je vais me foutre là-haut. Il n'y a pas de flèche. Il n'y a rien. Oh. Il est où ? Oh, punaise. La vache. Mais comment tu veux que j'ai ça ? Attendez. Je vais essayer. Je ne dis pas. On tire. Je l'ai touché. On tire. Je l'ai touché. Bon, je joue de loin. Oh là 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 là. Les pauvres. Oh, il y en a. Il s'est fait becter. Je vous l'avais dit. Ce n'était pas une bonne idée. Je vous l'avais dit. Il ne faut pas qu'il vienne sur moi. Il ne faut pas qu'il vienne sur moi. C'est bon ? Wow. Il est où ? J'ai mis un coup de joystick. J'ai eu peur. Oh, putain. Et en plus, il parle. Wow. Fumez-le. Bon, les PNJ, ils peuvent l'avoir. Parce que forcément... Ah, je peux l'avoir. Boum. Aïe, 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 aïe. Je ne suis pas de taille pour affronter un dragon. Oh, putain. La musique est épique. Là. Allez, allez, pause-toi. Voilà. J'ai essayé. Je l'ai touché. Oh là 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 là. Le talent. Le talent d'un homme. Bon, après, je suis en mode fourbe. Mais moi, je n'ai pas de... Je n'ai pas de puissance. Allez. il est bientôt dead la flèche de l'amour la flèche de l'amour oh oui dans l'oeil rétinien non oh la la dans la terre formidable voilà c'est même pas moi qui l'ai eu on a eu un un tir de l'amour le tir dans le champ j'ai tué un asticot en fait mais il y a eu la kill cam pour l'asticot mais on l'a pas vu tellement il était petit oh la vache avec le ciel gris et tout comme ça pour ceux qui se demandent j'ai mis climat of tamriel qui est formidable et insondable et ben je sais pas où vous étiez les gars mais on vous a attendu regardez ça que se passe-t-il oh la la de quoi qu'est-ce qu'il y a oula oh la 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 oh non 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 oh le gentil dragon âme de dragon absorbe et utilisez la section de cri du menu de magie pour vous équiper d'un cri de déferlement alors attendez magie cri déferlement je peux le mettre en favori il est en favori et je le mets appuyez sur RB oh formidable 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 par contre le pauvre dragon quand même il a des autres dragons il a bouffé un mec et ben le problème c'est que j'ai rien moi pour un oh un quoi ouais les enfants de dragons tuaient ces monstres et volaient leur pouvoir c'est ce que vous avez fait n'est ce pas vous avez absorbé le pouvoir de ce dragon alors ben j'en sais rien mais je pense pas que je suis le plus qualifié pour parler de ce qui vient de se passer donc j'en sais que dalle vous pouvez crier maintenant vous ne le pouviez pas auparavant oui bon oui cela ne peut signifier qu'une chose vous devez être un enfant de dragon ah et ben si ce garde de blancherive le dit alors c'est vrai bon et ben ce qui parait je suis enfant de dragal ça m'arrange pas parce que ça veut dire que je vais devoir affronter d'autres dragons et ça comment vous dire quand vous voyez le peu de dégâts que j'ai fait dessus il n'y avait pas un mec qui s'est fait dessouder là j'ai vu un mec se faire déboît-aide c'est vrai pour de vrai j'en ai vu un mourir il s'est fait même grignoter enfin c'est peut-être pas le seul que j'ai vu mourir parce que de là-haut je dois avouer que de là-haut j'ai pas vu grand chose hormis des oh je prends hormis des flammes infernales qui remontaient d'un peu partout bon en tout cas il fait magnifique un temps formidable en vrai de vrai moi je suis heureux j'adore les temps comme ça je vous le dis je sais qu'il y en a beaucoup ils trouvent ça morne et ils préfèrent le soleil mais moi s'ils pouvaient faire comme ça tous les jours oh là là ça m'inspire ça m'inspire pour faire des belles vidéos ça en vrai de vrai bon on a eu de la chance on n'est pas mort déjà ça c'est une bonne chose de ne pas être mort lors de cette ok bon alors je sais pas ce que j'ai fait pour mériter tout ça mais il va falloir me lâcher un peu s'il vous plaît nom de Zeus quoi nom de Zeus j'affronte un dragal et puis après on se retrouve à hurler mon nom dans le ciel vous avez entendu ? vous pouvez vous aider ? euh vous n'avez rien entendu hein et merde bon personne n'a entendu quoi que ce soit c'est une dinguerie il va falloir que je vende aussi tout ce que j'ai sur moi déjà on va aller voir le Jarl on va lui dire que c'est bon c'est réglé et puis et puis en avant vers les aventures quoi essayer de s'éloigner un petit peu du fast et du brillant de toutes ces de toutes ces cours qui ne veulent que de l'argent qu'est-ce qu'il se passe ? je lui ai dit que vous n'aviez rien à faire ici repartez d'où vous venez nous ne voulons pas causer de problème tout ce que nous demandons c'est de pouvoir la chercher je me fiche de ce que vous faites après ce qui s'est passé vous avez de la chance que je ne vous jette pas en tôle tirez-vous nous reviendrons ce n'est pas terminé qu'est-ce que quoi ? nous sommes à la recherche de quelqu'un à Blanchrive et sommes prêts à payer pour obtenir des informations oh et vous cherchez qui ? une femme qui ne vient pas d'ici une rouge garde comme nous je ne pense pas qu'elle utilise son vrai nom nous sommes prêts à payer pour toute information concernant l'endroit où elle se trouve ça doit être facile vous nous trouverez à Rorickbourg si vous apprenez quelque chose en vrai de vrai c'est facile de trouver une rouge garde enfin sans 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 racisme excusez moi mais arrête de me pousser toi ça y est il a mal pris cela ne vous regarde pas tout ce que je peux vous dire c'est que nous payons pour obtenir des informations ah ok si cela ne vous intéresse pas je ne vous retiens pas ok euh bon elle ne peut pas nous échapper indéfiniment non mais en tout cas vous n'êtes pas les bienvenus ici donc pour la chercher vous l'avez dans l'os rétinien bon oh la la regardez moi c'est couché de soleil bon moi j'aimerais bien quand même essayer de vendre ce que j'ai au plus offrant pour à peu près tout le monde ici bonjour oh mais il y a du monde là ah ben bienvenue chez ce qui se fait de mieux en matière d'armes et d'armures alors moi j'aimerais bien savoir si je peux te vendre des choses parce que comment te dire que j'ai ceci et j'ai ceci qui ne me servent à rien et en tenue j'ai ceci et en divers euh en divers je vais garder parce que si je dois me faire des choses et tout euh c'est un plaisir de faire affaire avec vous et ben merci 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 beaucoup vous avez du monde chez vous c'est euh et euh et voilà vous voulez un petit conseil nordique ? ouais on ne connait pas vraiment une femme avant d'avoir bu un verre et de s'être battu avec elle ah 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 c'est votre femme hein c'est ça bon tout ce que vous voyez ici a été confectionné avec un ouais non mais je m'en fous il a un commandant chez lui et l'autre qui me dit on ne connait pas une femme avant de lui avoir mis un point dans la gueule bon bah écoutez euh alors euh chez nous on appelle ça c'est le mec en passant alors chez moi on dit que putain mais sérieux ils sont aussi vénères que ça c'est une dinguerie euh j'ai rien d'autre à vendre ouais j'ai qu'une amulette de talon bon on a 5697 de flou putain mais il y a du monde hein j'ai envie de prendre ce frein non on peut pas bon je suis content de moi on a quand même affronté un dragal et moi dans tous les cas comme je vous ai dit il y en a beaucoup il y a un corps en train de se mettre dans le jeu machin alors que le jeu il connait ça fait très longtemps je le redis ça doit faire des années que j'ai pas joué à Skyrim et surtout moi quand je joue à Skyrim je crois que je l'ai fini une fois mais c'était sur console je suis même pas sûr je crois que j'ai même pas fini j'en sais rien bref moi à chaque fois que j'ai lancé Skyrim c'est juste pour les musiques pour le temps qu'il y a regardez moi ça regardez moi ça et me balader et avoir ma maison et puis c'est tout les sims mais c'est juste l'ambiance qu'il y a il y a rarement de jeux qui ont cette ambiance là et même sur Starfield j'ai pas récupéré cette ambiance avec les personnages rien du tout alors le Jarl s'il vous plaît il y a du monde voilà enfin qu'est ce que le Jarl vous attend oui non mais merci j'ai pas besoin de toi au secours quoi Grima langue de serpent que s'est-il passé à la tour de garde le dragon était-il là ah oui 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 ah oui 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 euh nous l'avons tué parce que moi j'ai pas fait grand chose je savais que je pouvais compter sur Irillette mais il doit y avoir autre chose je l'ai pas vu pendant le combat Irillette je suis désolé euh on est obligé de lui parler de ça j'ai pas du tout envie d'avoir de de la barre bref alors c'est vrai j'ai pas envie d'ailleurs mais vous invoquez bel et bien les quoi les maîtres de l'art de la voix ils vivent reclus au sommet de la gorge du monde et qu'est-ce qu'ils me veulent on dit que l'enfant de dragon possède un don unique pour la voix la possibilité de concentrer son essence vitale dans un touhoum un cri si vous êtes vraiment enfant de dragon ils pourront vous apprendre à utiliser votre don n'avez-vous pas entendu le bruit assourdissant qui a retenti à votre retour de Blanche Rive ah si c'était la voix des grises barbes qui vous demandait de venir au haut rhodgar cela ne s'est pas produit depuis des siècles au bas mot pas depuis que Tibère Septime en personne a été ah là excusez-moi pardon mais si ça fait des siècles comment ça se fait que t'es au courant bord d'appel c'est une tradition orale pixel ouais non mais euh merci euh euh comment t'expliquer tes grands-parents ont des traditions orales qui ont été données par leurs grands-parents enfin leurs parents et leurs arrière-grands-parents est-ce que t'en es au courant et même si t'en es au courant est-ce que ça s'est pas transformé avec le temps et de encore mieux pourquoi ils m'amènent pas un messager tu vois parce que excuse-moi mais si je vais pas les voir les trois gugus que j'entends juste Do, Vakine comme ça je bah j'ai eu peur déjà comme au départ et puis euh et et puis voilà enfin bon d'accord qu'est-ce que ces histoires de nordiques ont à voir avec cette personne oulala il parle mal lui des balivernes nordiques espèce d'ignorants pompeux ce sont ça va se fighter qui remonte au temps de la création du premier empire il ne faut pas être aussi dur avec Avenichi Rongar il s'appelle Avenichi j'ai même pas regardé son nom je me demande juste ce que ces gris barbe lui veulent ça serait un impéria oui 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 je vous envie vous savez pouvoir gravir encore une fois les 7000 marges j'ai déjà fait ce pèlerinage une fois vous savez le Haut-Rodgar est un lieu très paisible complètement déconnecté des troubles de notre monde je me demande même si les gris barbe savent ce qui se passe elles n'ont jamais semblé se préoccuper de nous jusque là c'est sans importance allez au Haut-Rodgar et voyez ce que les gris barbe sont en mesure de vous apprendre vous avez rendu un grand service à ma cité et à moi-même et ben et ben oui oh c'est quoi c'est le plus grand honneur que je puisse vous accorder Lydia vous fera office du Skarl pour veiller sur votre demeure et je vous offre cette arme de ma mère on va avoir des cerfs qui vous servira d'un signe de fonction je vais également prévenir mes hommes de votre nouveau statut il ne faudrait tout de même pas qu'ils vous traitent comme le reste de la plèbe c'est un honneur pour nous de vous avoir et ben on bombe le torse et on regarde fièrement tout le monde dans l'assemblée oui seigneur oh la 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 dis moi euh... Proventus je suis le chambelan du Jarl Bac oui non mais Proventus viens ici Proventus Proventus que puis-je pour vous oui oui merci 7500 attends à l'extérieur de la ville oh on peut avoir une maison à l'extérieur de la ville ouah une maison à l'intérieur oh je veux je la veux à l'extérieur je n'ai pas envie d'être avec la plèbe alors attendez il m'a passé quoi il me faut 7000 oh la 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 je prends je prends je prends je prends donc mon objectif suivant si c'est 7500 pièces d'or euh... il faudrait un... il faudrait que... que peut-être que je trouve la... comment elle s'appelle là il cherche quelqu'un une nana enfin bon bref le Yarl m'a demandé d'être votre Huskarl c'est un honneur de vous servir ah oui c'est vrai pardon j'y étais plus c'est vrai c'est vrai c'est vrai donc elle va pouvoir nous suivre d'accord ça va être un coffre sur pattes alors euh... dites moi ça veut dire quoi être Tan ? le Yarl considère que vous êtes une personne d'une grande importance dans la châtellerie oui je sais le titre de Tan est un honneur une récompense pour service rendu si si vous voyez que j'étais en haut de la tour en train de mettre 3-4 flèches en train de faire un score pendant que t'en a un qui se faisait boulotter en bas enfin bon euh... et ben suis moi alors par contre j'ai des trucs tiens euh... c'est bien ça voilà alors j'ai des choses à donner euh... est-ce que c'est possible ? vous ne pouvez pas équiper mais je veux pas je veux lui donner je veux lui donner tout ce qui pèse le minerai de la folie tiens prends le la peau de loup prends le et le reste c'est tout euh... c'est tout bénef voilà ! allez zou on est parti bon nous avons notre fameuse euh... je fouille euh... je sais même plus comment tu t'appelles je fouille euh... là oh elle a... oh elle a mise tiens et ça t'en auras peut-être besoin et euh... non ça c'est à moi oh là là elle a mis la hache oh trop bien allez zou on est parti il va falloir qu'on voit au niveau de cette quête d'ailleurs c'est laquelle de quête trouver la rouge garde euh... excusez moi hop j'ai eu de la poussière sur les lunettes alors déjà ce qui serait bien ça serait de dormir et le seul endroit où je peux dormir ça va être la taverne donc euh... oh tiens irilette bah on t'a pas vu pendant le combat t'en avais rien à foutre il semble que nos ennemis ne sont jamais à court d'espions de saboteurs c'est pas possible ah mais non mais c'est vrai on peut dormir là on a un lit ici et viens je vais te montrer mon chez moi enfin mon chez moi on va dire on va pas dire oh y'a pas une place oh y'a une place pour moi poussez vous madame poussez vous je lui fais tout tomber oh la la ah j'aime les petites lames qu'on manie avec rapidité ouais vous adorez dire ça vous savez j'aime les marchés des haches vous ne les trouvez pas lents je pourrais vous transpercer le temps que vous harniez votre geste euh... merci madame bah je vais prendre ça vous avez rencontré des problèmes auprès de solitude la semaine dernière juste cette bande ne vaut rien alors attendez je vais manger un petit bout est-ce que j'ai des trucs bah en même temps je suis avec eux donc y'a un moment ou si je peux pas manger un morceau de fromage de chèvre je sais pas vous avez trouvé ça comme ça ça doit être vous toujours de chance de quoi je vous imagine simplement garder votre position pendant qu'il se fatigue tout seul ça marche je les laisse s'acharner vainement sur mon bouclier et ensuite oh la 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 ça parle bien chacun atteint la gloire par son propre chemin à pierre bon travail bon et ben c'était c'était fort c'était c'était fort instructif j'adore franchement en vrai de vrai je suis comme un gamin moi dans skyrim je sais qu'il y a personne qui fait ça mais moi j'adore je joue RP bon où est notre c'était ici où il y avait tous les lits ou pas oui c'est ici là hop c'est parti on va dormir et puis comme ça le matin zoo on va vendre tout ce qu'on a et on va chercher cette rouge garde comme ça on pourrait se faire un petit peu d'argent ah je suis en pleine forme et toi Lydia voilà c'est ça je cherchais ton nom elle a l'air d'aller bien elle est blanche comme un cul mais bon écoutez elle avait qu'à dormir c'est pas de ma faute non plus bonjour tout le monde allez zoo on y va il fait quel temps oh là 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 les petits nuages on a un petit peu de soleil ou pas aujourd'hui un petit peu mais très léger bon il va falloir déjà que je vende tout le merdier que j'ai ça veut dire les bagues tout ça tout ça j'espère que le vendeur a à récupérer un petit peu d'argent parce que autrement ça va être la merde après il y a des vendeurs de dehors là donc est-ce que je peux vendre des trucs tu vends quoi toi ah tout ce que j'ai à l'esprit c'est mon fils mon Thorald euh oui oui alors oui 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 euh euh excusez-moi madame je voudrais vendre je voudrais vendre voilà merci oh la vieille l'énigme madame je voudrais vous acheter vos bagues est-ce que vous vous souvenez de mon fils c'est pas possible oui mais moi je veux vendre vous avez quoi est-ce qu'il a du pognon 750 c'est pas énorme mais ça nous fera déjà ça tenu ah non c'est pas des bagues que j'ai moi c'est ça 500 balles dans la poche boum les grenats et merde euh si j'en vends 5 non si j'en vends 4 non si j'en vends 3 voilà 646 d'or revenez donc ouais mais vous avez plus de thunes donc ça m'étonnerait que je revienne allez au revoir c'est pas possible ça euh une rouge garde c'en est une ça vous êtes qui ? oh la la c'est tellement bien dit euh 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 si se trouve on l'aura pas il va falloir qu'on bouge d'ici j'ai eu le recours pour à peu près tout le monde ici faites moi signe si vous avez des questions non excusez moi est-ce que vous cachez une rouge garde ? non mais par contre vous avez un fromage qui est par terre vous devriez y aller ah 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 bon c'est pas grave je sais pas du tout où elle est euh par contre je vais aller voir vite fait à l'auberge s'ils ont pas de ouais bah moi non plus s'ils ont pas une euh quoi ? c'est pas moi qui l'ai tué arrêtez avec ça c'est quand même dingue d'entendre ça excusez moi madame je peux passer est-ce que vous auriez des oui c'est bon je peux passer est-ce que vous auriez du travail ? tenez regardez ça des hommes du Jarl sont venus et ont laissé cet avis de recherche merci non non de rien de rien de rien attendez je vais me poser ici voilà alors ah j'ai cru qu'elle me parlait à moi c'est quoi la quête ? tu es le chef des bandits de Redorant ? c'est quoi Redorant ? ça me fait penser à un autre jeu carte du monde ils sont là-bas on pourrait même se tépé du cairne poussiéreux ça pourrait être une bonne idée tu en penses quoi Lydia ? encore là euh bon rien à y penser je peux rien prendre et merde par contre c'est c'est super une gig bretonne peut-être ? oh la la c'est en train de me... et ma tank tatatata oh oh j'ai bien fait de pas me tépé j'ai bien fait de pas me tépé j'ai bien fait de pas me tépé j'aimerais vous parler en privé merde je suis tombé là-dessus putain j'ai failli m'étouffer sur toi bon mais j'allais me tépé enfin j'allais me tépé non je voulais aller acheter et vendre surtout à côté y'a un mec qui vend des arcs et y'a des flèches je voulais vendre mes flèches de fer pour m'acheter des flèches d'acier parce que les flèches de fer je m'en fous complètement et euh... et en fait ben bon ben voilà parce que moi j'ai joué à l'arc être émousse du cul hein pas comme toi Lydia toi on dirait Robocop attends moi ici on va faire des choses ok attends moi non mais on s'en fout Lydia s'il vous plaît là à nous deux Lydia Lydia elle m'a fait ah bon bah ils m'ont juste demandé de vous retrouver et pourquoi j'ai besoin d'aide et je ne peux faire confiance à personne dans cette ville euh... qu'est-ce que vous voulez ? les habitants de Blanche-Rive se trompent sur moi mon vrai nom est Imane je suis issue de la noble famille Sudha de l'enclume les hommes qui sont à ma recherche les Alikir sont des assassins à la solde du domaine Aldmeri mon sang pourra leur rapporter beaucoup d'or vous devez les retrouver vous devez les retrouver et les chasser d'ici avant qu'ils ne me traînent de force à l'enclume pour que j'y sois exécuté ah oui ah ouais c'est la justice de... d'accord c'est quand même spécial et d'ailleurs juste une parenthèse heureusement qu'ils ne sont pas trompés d'une lettre dans votre nom et bah pourquoi ? parce qu'autrement ça serait Imane ce sont des mercenaires ils font ça uniquement pour l'argent leur chef est un certain Kémathu éliminez-le et les autres abandonneront vite je n'ose pas me montrer ils me reconnaitraient tout de suite vous allez devoir découvrir où ils se trouvent euh... ouais mais moi je vais pas travailler au zob il me faut des indices on m'a dit que l'un d'eux avait été arrêté alors qu'il essayait de se faufiler en ville s'ils l'ont jeté en prison vous pourrez peut-être le faire parler ah oui ils se sont faufilés ah c'est peut-être ça qu'on a entendu au départ là quand ils disaient que mais je ne sais à qui faire confiance que ils... enfin que normalement ils les auraient foutus dehors et qu'ils avaient eu de la chance euh... oui bon ça c'est con les gardes ils en ont rien à foutre ils vont rester à Blancherive et pourquoi ils vous en veulent ? je ne sais pas vraiment j'ai critiqué publiquement le domaine Aldmerie ah ! j'imagine que c'est pour cette raison que ces hommes me pourchassent ah bah oui ! je veux dire quand tu commences euh... à traiter Staline en public tu risques d'avoir des problèmes par contre euh... on la fera plus tard euh... mon enfant le... 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 t'inquiète parce que c'était pas prévu en fait à la base ce qui était prévu c'est d'aller fighter euh... c'était de... de taper le chef des bandits voilà c'est ça qui était prévu tu vois je... et je devais aller ici zoom 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 c'est ici hein je crois il y a un mec qui vend enfin c'est un espèce de concept bizarre l'homme bourré euh... oui c'est l'homme bourré en gros enfin le chasseur bourré ou un truc comme ça chasseur ivre voilà pardon c'est en gros ils font de la bière en même temps que vendre des trucs de chasseurs alors euh... vous avez quoi en armes ? attends ouah l'arbalète elle fait combien mon... mon arme moi ? 24 38 oh la 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 c'est stylé ça c'est stylé euh... par contre les carreaux valent pas si cher que ça les carreaux du bulbe liège je sais pas ce que c'est euh... moi c'est pas ça euh... on verra pour s'acheter autre chose que ça moi je voulais vous vendre mes flèches de fer là voilà est-ce que je peux par contre vous acheter ? ah oui c'est le double hein par contre hein 500 boum ! voilà j'ai rien d'autre à vous vendre bon c'est pas grave on a perdu un peu d'argent mais moi je veux mes flèches d'acier faut pas déconner non plus euh... voilà et ben merci je reviendrai je reviendrai parce qu'il a des dingueries donc cette fois-ci on va pouvoir se tp euh... il a des dingueries euh... on a battu ça lui a... ça m'a rien rapporté de vendre ses flèches mais bon je veux dire euh... quand tu vois qu'on arrive même pas à OS avec ses flèches de base il fallait qu'on se démerde euh... j'ai quoi ? j'ai mes flèches nordiques antiques on va les... on va les déboîter et après on verra oula il s'est passé quoi ? c'est ça que j'adore dans Skyrim c'est qu'il y a une vie il y a une vraie vie si je pouvais être inclus dans le jeu je le ferais en vrai de vrai il y a une... il y a une... le son, le bruit, le vent c'est très nordique c'est très... c'est du nord hein euh... et il y a tout un... tout un truc les... les gens qui vivent tout ça, tout les... c'est pfff imbattable imbattable de fou bon, on avance Lydia si vous avez vous aussi des ressentis comme ça quand vous jouez à Skyrim n'hésitez pas à me le dire en commentaire c'est très important j'aime bien savoir les ressentis des... 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 des joueurs enfin des abonnés hein mais des joueurs de Skyrim ah merde, on est pas dans le bon sens les chiés et je vais faire dans pas longtemps une vidéo pour parler de comment bien appréhender un jeu et comment ne pas être dégoûté parce qu'il y a plein de trucs à faire et surtout ne jamais être lassé d'un jeu voilà, ça sera des conseils tiens il y a personne non, il y a personne j'apprends on peut fouiller ça, non on peut pas... ah ah si 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 attendez ah non c'est du coton sauvage Lydia Lydia et merde elle est où encore là Lydia oh ah bah merci elle s'était perdue Lydia viens ici ça peut nous faire de la thune on va le faire si ça peut nous faire de la thune champignons je prends un peu parce que on va peut-être se... pardon on va peut-être se faire de... on va peut-être de la bouffe du beurre blanc de poulet et de la magie Lydia passe pas comme ça un peu de champignons c'est pris ah j'entends j'entends parler arrête de tousser Lydia mais c'est... on a en plein ah tiens je crois qu'il y a quelqu'un là-bas non non c'est le chat désolé je prends plein de trucs un chien il y a le vin yes j'aurais eu des flèches de base je l'aurais pas one shot par contre il a pris dans la bouche flèche de fer bon je les prends on les vendra mais tiens ça je vais te le donner Lily je suis derrière vous j'ai juré de porter vos pardons regarde moi ça alors ça c'est une astuce pour ceux qui le savent pas mais normalement tout le monde connait c'est que si tu veux qu'elle utilise ça il faut lui donner des flèches je vais pas lui donner des flèches de fer parce qu'elle va faire zéro dégâts lui donner une flèche ça suffit et voilà comme ça elle pourra utiliser l'arc tiens de chien bon c'est un peu dégueulasse mais ça peut sauver la vie je vais essayer d'aussi de me mettre dans un petit peu la cuisine vous voyez la ziquine ouh ça va pas leur manquer ça antidote on avance oh la la cette ambiance oh c'est fou c'est fou de dingue il y a un coffre parfait j'apprends ouh on a que 14 lockpicks parfait bouclier en fer non on s'en fout ça j'apprends ça j'apprends ça c'est quoi les créatures et les personnages de niveau 12 et inférieurs situés à proximité ne se battent pas pendant 60 secondes ça peut être vraiment intéressant attention Lydia il y a des gens ici je sais pas qu'est-ce qu'ils fichent ici mais ils se sont bien implémentés les gredins il y en a un qui est pas content là ouh ouh bien 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 ouh ouh yes t'as vu ça oh la kajit je prends bouclier à bande je prends ça je prends je suis à votre service je crois que j'ai des trucs pour toi je suis pas sûr que ça te ça te plaise hein mais euh mais euh déjà il faut que je me débrouille avec ce que j'ai alors ça voilà je te le mets ah on va peut-être pas pouvoir l'utiliser on va peut-être le reprendre euh tiens Lydia prends ça j'en prendrai une dès que j'ai besoin hein et je crois que ça ça pourrait t'aider ça aussi et on les reprendra si euh si besoin euh tu n'as pas besoin de ça bon mais je reprends oh la 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 t'es stylé comme ça ma grande euh ça on le revendra oh quoi que c'est 10 10 balles ça vaut rien du tout ça vaut merde je me suis fait mal ok bah une bonne chose de faite on a quoi là dedans potions des potions et voilà pourquoi il faut un un minimum regarde ouah les pommes vertes qui n'aime pas les pommes ? moi j'adore les pommes en vrai de vrai surtout les pommes les les toutes petites que tu trouves dans le jardin les pommes que personne veut parce qu'elles sont moches là elles sont je les aime bien peut-être parce que depuis tout petit j'en mange j'apprends 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 on va se faire de on va se faire des bons petits plats avec sa robe là parfait oh la la regardez cette luminosité ça me fait penser à Oblivion les euh les euh les donjons c'est quoi ? furtivité et on a gagné un level c'est encore mieux je vais vous laisser faire pause hein il était pas à me dire aussi si vous avez un livre préféré putain il est long hein il est long de fou hein oh la 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 c'est l'Iliade et l'Odyssée hein chapitre 12 verset 40 il y a pas de verset oui je sais voilà on va pouvoir se faire avec oh elle crue qu'il aimait m'avoir botte elphique je prends carte au trésor je prends il faudra qu'on regarde ça anneau et grenade oh mais attendez mais attendez mais c'est que ça fait des dingueries surtout que moi il me faut des dingueries ah bah oui ça ça vient les bottes elphiques on va pouvoir les vendre je vais garder ça parce qu'on a de la résistance à la glace et ça va booster notre résistance à la glace et ça c'est une dinguerie encore parfait on a des potions il y a plein de trucs qui traînent là dedans ok bon Lydia tu me protèges il faut que je fasse à manger attends il y a les champignons ici j'apprends champignons qui vont me servir bien entendu que que pour faire des potions un bar cuit je prends carte cuite c'est combien t'as de sel ah je peux faire grand chose il me faut du sel ah non soup pas lourde yes et je peux pas me faire de pomme empoisonnée qui peut être très utile si on arrive à mettre une pomme empoisonnée dans dans le dans l'inventaire d'un d'un pnj ça peut le il peut il peut se faire empoisonner ça ça serait formidable bon une bonne chose de faite on va pouvoir récupérer de l'argent et ça c'est très important et surtout il va falloir que juste avant qu'on se quitte que j'aille faire un petit peu d'alchimie ah oui faut pas déconner non plus bon on a volé un milliard de trucs mais dans l'ensemble on s'est bien démerdé parfait alors on se tp on va aller directement à fort dragon et je sais pas du tout qui c'est il faut voir parce qu'on nous dit qu'il faut aller à fort dragon mais oula il commence à on a bien fait de rentrer Lydia sur le chemin de retour il s'est mis à à flotter vite 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 parfait c'est qui qu'on doit avoir ah c'est là-haut non mais non mais va te faire va te faire heureusement que t'es tout petit parce qu'autrement t'aurais pris une baffe non mais il est pas du tout éduqué ah mais c'est toi qu'il faut que je vois alors attendez monsieur oula excusez moi j'ai foutu un peu le mal oula 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 qu'est ce qui s'est passé je suis désolé je ce n'était pas voulu c'est mon arc qui a fait ça alors tenez combien combien 100 balles c'est tout profitez bien de votre séjour à fort dragon c'est sérieux allez dégage c'est pas possible ça je m'attendais à au moins avoir 400 pièces d'or quoi 100 pièces d'or on a risqué notre vie c'est pas possible ça bon ah j'avais bien vu qu'il y avait ça qu'est ce qu'on va pouvoir se faire tac tac et tac ça fait de la merde voilà parfait ça ne marche pas oh ça c'était beau ça non 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 bon il y en a qui fonctionne avec ça ok parfait oula j'ai cru que c'était toi Lydia qui faisait un qui brillait comme ça bon et bien écoutez on a fait quand même une bonne session on a repris lors de la session prochaine nous allons nous intéresser à cette histoire un petit peu de avec cette rouge garde où on a eu de la chance d'ailleurs oulala oulala mais il flotte vraiment il va falloir qu'on aille se cacher on ira se mêler un peu d'affaires qui ne nous regardent pas on verra comment ça se passe mais bon j'espère que ça se passera bien ce qui est déjà bien c'est que avec Lydia on a pu un minimum nettoyer une zone qui était pas si loin de Blanche Rive et ça peut être très dangereux pour les voyageurs et ça j'en suis très content de me mettre un petit peu débarrasser de ce genre de boostique vous voyez bon pour 100 balles mais c'est déjà ça et bien écoutez on va s'arrêter là on va se mettre au banquier normalement j'ai ma place qui est pile qui est pile ici c'était elle non ? oui c'était elle pile ici et bien écoutez j'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie je vous fais d'énormes bisous je vous dis à très bientôt et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures salut tout le monde merci merci